Bonjour à tous. Je voudrais remercier votre présence, l'organisation de l'événement, pour l'occasion d'être ici avec vous aujourd'hui, pour parler et échanger. Ce que je vais présenter, ce sont quelques réflexions sur les expériences médiumniques et la relation entre l'esprit, le mental et le cerveau. Cela fait partie d'un livre que nous avons édité avec un autre collègue brésilien qui exploite l'exploration des frontières entre le mental et le cerveau, qui va être lancé aussi en anglais en fin novembre. Il y a plusieurs auteurs qui parlent de cette relation entre l'esprit et le cerveau et si, comme on le pense souvent dans le milieu académique, si le mental est un produit de l'activation du cerveau ou si l'esprit est autre chose que ça. Donc, il y a des aspects philosophiques, historiques, neuroimages, physiques et aussi des recherches originales sur les thèmes liés à ces expériences spirituelles. Nous allons parler rapidement de combien, à quel point les expériences spirituelles peuvent nous aider à comprendre la relation entre l'esprit et le corps. Nous allons parler aussi des études de la médiumnité, des études académiques réalisées sur la médiumnité. En ce qui concerne la relation entre l'esprit et le cerveau, il y a une croyance très divulguée dans le milieu académique, plus généralement, que le cerveau produit l'esprit et que l'esprit n'est donc qu'un effet de l'activité du cerveau. Cependant, il y a d'autres chercheurs qui pensent de façon différente et pensent que le cerveau est plutôt un filtre pour la manifestation de l'esprit. Un des auteurs les plus connus qui ont avancé cette idée, c'est le philosophe, médecin et psychologue nord-américain William James, de l'État de Harvard, en fin du 19e siècle. Et ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est l'idée principale qui dit que le cerveau produit l'esprit, ce n'est pas un fait scientifique, c'est uniquement une hypothèse ou une proposition de recherche. Beaucoup de personnes et les médias en général divulguent de façon erronée que c'est un fait prouvé scientifiquement que le cerveau produit l'esprit. Et donc, ce n'est qu'une hypothèse de travail respectable, mais qui n'est pas prouvée. La science, dans son ensemble, comme cela a déjà été expliqué par Irving, n'a aucune idée de comment exactement les activités des neurones du cerveau se lient à l'esprit. Un philosophe qui est David Chalmer, contemporain, philosophe contemporain, il y a donc un abysme, un fossé explicatif entre les expériences mentales conscientes et puis les activités du cerveau. Et donc, il faut établir un pont pour expliquer cette relation. Et dans ce contexte, nous défendons l'idée que les expériences spirituelles peuvent aider à cette compréhension. Pour mieux comprendre l'esprit, le cerveau et les liens, il faut que j'étudie et que je comprenne toutes les expériences humaines. Toutes les expériences humaines se produisent avec notre conscience et à partir d'elle, il y a un lien avec ce cerveau. Et comment ce lien, comment cela se produit-t-il ? Une bonne théorie doit pouvoir expliquer l'ensemble des expériences humaines dans ce sens. Et les expériences qui ont été négligées sont justement les expériences spirituelles. Et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes ? Premièrement, parce que ce sont des expériences humaines, donc doivent être comprises. Deuxièmement, parce que ces expériences sont différentes de l'habituel. Ce sont des expériences où la relation entre l'esprit et le cerveau semble altérée de façon significative. Ce sont souvent des expériences qui, souvent au début, suggèrent une certaine indépendance de l'esprit par rapport au cerveau. Ces expériences spirituelles ont été longtemps étudiées par beaucoup de chercheurs, principalement en Europe, à la fin du 19e siècle. Ici même, en France, par la métapsychique, par exemple, Charles Richet, Gabriel Delanne, Camille Flammarion et d'autres qui ont étudié ce thème en détail. Cependant, malheureusement, pendant le 20e siècle, ces recherches ont été négligées. Et l'idée, c'est de reprendre cette ligne de recherche. La médiumnité, d'un point de vue technique et académique, peut être définie, d'un point de vue neutre, comme une expérience dans laquelle l'individu, le médium, dit être en communication avec ou sous l'influence d'une personnalité, d'une personne décédée, ou d'un autre être non matériel. Ça peut être l'Esprit Saint, Dieu, des dieux, des orichas, ou quelconque. D'un point de vue de la relation entre l'esprit et le cerveau, ce qui nous intéresse en particulier, c'est un type de médiumnité où la personne affirme être en contact direct avec une personne qui est déjà décédée. Pourquoi ? S'il y a des évidences concrètes de ça, que malgré, que bien que le cerveau était mort, la conscience et la personnalité sont capables de continuer à exister après la mort du corps et se communiquer. Parmi les causes relevées par les chercheurs pour expliquer le phénomène médiumnique, et que quand une personne dit être en contact avec une personne décédée, il y a une cause possible, c'est la fraude. On dit que la personne fraude pour gagner de l'argent, pour du prestige, reconnaissance sociale, etc. On parle aussi de maladies mentales, psychotiques, elle peut avoir des hallucinations, délires, et ainsi penser qu'elle est sous l'influence d'un esprit. Ça peut être aussi la manifestation de l'inconscient, c'est-à-dire l'esprit lui-même inconscient qui crée une autre personnalité qui se manifeste de façon indépendante, mais qui n'aurait aucune origine externe à l'individu, que ce ne serait que sa propre activité mentale qui génère une autre personnalité. Très bien. Ce sont les explications conventionnelles. Sans doute, elles expliquent une bonne partie des phénomènes qu'on appelle médiumniques. Cependant, il y a une grande quantité de données médiumniques qui ne peuvent pas être expliquées facilement avec aucune de ces trois explications un peu réductrices. Donc, il y a deux autres hypothèses. La première, c'est la perception extrasensorielle. Le médium obtient des informations sur une personne décédée, non pas parce qu'elle est en contact avec cette personne décédée, mais par exemple, par l'esprit d'un parent qui est vivant. Et télépathiquement, par l'esprit de ce parent, en se connectant avec l'esprit de ce parent, elle arrive à avoir des informations ou percevoir par clairvoyance des expériences, des objets qui sont en dehors des sens conventionnels. Il y a aussi la dernière hypothèse qui est la survivance de la personnalité. Le corps est mort, mais l'esprit, la personnalité, continue d'une certaine forme à survivre et est capable de se communiquer. À présent, l'hypothèse dont j'ai parlé antérieurement que l'esprit est un produit du cerveau, c'est ce qu'on appelle le monisme matérialiste lié à la matière. On peut aussi appeler ça le réductionnisme matérialisme, de tout réduire à la matière. Si cette idée est une hypothèse scientifique, et c'en est une, elle doit être testée et vérifiée. Pour qu'une hypothèse soit scientifique, selon le philosophe Karl Popper, cette hypothèse doit être passible de falsification. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable d'imaginer une situation dans le monde qui pourrait démentir et montrer que l'hypothèse est fausse. Si je considère donc le réductionnisme matérialiste comme une hypothèse scientifique, quels seraient les phénomènes qui pourraient falsifier ce réductionnisme matérialiste ? Ce serait, à la base, tout vestige d'activité mentale quand le cerveau est en fonctionnement, ou n'est plus en fonctionnement. L'exemple, c'est les expériences de mort imminente, l'arrêt cardiaque, le cœur s'arrête, le sang ne circule plus, 10 à 15 secondes après, le cerveau arrête de fonctionner. Si dans cette situation, il y a un vécu conscient de la situation, il pourrait y avoir une évidence contraire, donc ainsi, à cette idée que c'est le cerveau qui génère le mental, puisque si le cerveau ne fonctionne plus, il ne peut plus générer l'esprit. Et donc, c'est un phénomène, c'est un phénomène très intéressant de ce point de vue-là. Il y a d'autres lignes d'évidence et de phénomènes. Ce seraient des vestiges d'activité mentale et de la personnalité après sa mort cérébrale. Une personne est morte, mais on peut trouver des vestiges et des évidences que cette personnalité, que cet esprit, que cette individualité continue à exister. Il y a donc deux lignes de recherche qui vont dans ce sens. Les cas suggestifs de réincarnation et l'étude de la médiumnité. Une autre donnée intéressante qui nous amène à une compréhension sur comment on peut identifier une personne. Oublions la question médiumnique. Il y a une question philosophique importante qui est la suivante. J'ai un accès direct à ma perception de mon esprit, de ma conscience. Je pense, je sens, etc. Nous savons qu'il y a d'autres esprits dans le monde, mais je n'ai que l'accès à la mienne. Je n'ai pas accès à l'esprit des autres personnes. Mais comment est-ce que je sais qu'il y a d'autres esprits sur la Terre ? Il y a plusieurs philosophes qui ont travaillé sur cette question. D'abord, l'empiriste Berkeley, américain, qui a proposé et s'est accepté. On sait qu'il y a d'autres esprits dans le monde par des évidences indirectes. Comment est-ce que je sais que vous êtes d'autres esprits au-delà de la mienne ? Comment est-ce que je sais que mon épouse est un autre esprit par rapport au mien ? Parce que je vois des signes, des sentiments, des volontés, de mémoire qui suggèrent que derrière cela, il y a un autre esprit. Et donc, je n'ai d'accès direct qu'au corps. Mais je peux imaginer que dans ce corps, il existe une autre personnalité par les évidences indirectes que j'ai. Mémoire, personnalité, etc. De la même manière que j'identifie une personnalité chez d'autres personnes, je peux aussi chercher des vestiges de cette personnalité après la mort célébrale. Si le corps est mort, je n'ai plus accès au corps pour l'identifier. Comment est-ce que je peux identifier une personne, une personne qui m'appelle au téléphone, par exemple, dont je ne connais pas le numéro ? La personne dit, je suis X ou Y, que je connais. Je peux être dans le doute au début, que ce soit une blague. Mais je veux savoir que c'est par exemple mon parent, par les mémoires qu'il nous montre, par la manière de parler, par son humour, son tempérament, qui caractérise donc cette personne. De la même façon, pour falsifier l'hypothèse matérialiste, je cherche les vestiges des activités mentales d'une personnalité. Donc la mémoire, par exemple, de cette personne qui se maintient, des faits nombreux, précis, sur divers thèmes, des thèmes variés. Cette mémoire doit être capable d'identifier des personnes. Elle doit avoir des habiletés de parler des langues, des idiomes, qu'elle était capable de parler, qu'elle soit capable de faire de la prose ou de la poésie dans un certain style caractéristique d'une personne donnée. Par exemple, la peinture, les traits de tempérament et de caractère, le style personnel de cette personne, ou même la calligraphie, l'écriture de cette personne. Ce sont des indices que je chercherai à identifier pour vérifier une personnalité quand je n'ai plus le corps pour le vérifier. Sur cette base, il y a des études de la médiumnité qui ont été réalisées. Je vais parler de certains esprits récents, des études récentes, pour parler aussi d'autres études un peu plus complètes et un peu plus anciennes qui ont été faites sur la question. Il y a des études publiées récemment sur la médiumnité qu'on appelle proxy sitters, qui est plus ou moins la chose suivante. L'étude de la médiumnité, une des préoccupations est la suivante. Si, par exemple, moi, je vais à l'encontre d'un médium pour parler avec une personne proche, il y a un risque que je transmets une information à ce médium, que le médium arrive à pêcher des informations connues en moi-même ou télépathiquement qu'il puisse y avoir accès à ces informations. Et donc, les proxy sitters, ce sont des personnes qui vont à ma place. Je veux, par exemple, un contact avec mon grand-père. J'appelle une autre personne qui ne connaît pas mon grand-père. Je ne donne que le nom de mon grand-père à cette personne. et elle va parler avec le médium pour demander un contact et obtenir des informations sur mon grand-père sans qu'elle ait aucune autre information, donc elle ne peut rien passer au médium. C'est un mode de contrôle qui a été utilisé dans les études. Et qu'est-ce qui se passe par si cette personne obtient des éléments supposés, attribués à mon grand-père et qui sont transcrits ou enregistrés. Ensuite, elle m'apporte donc ce qu'ils ont obtenu théoriquement à partir de mon grand-père et que je peux comparer avec d'autres choses qui sont provenues par d'autres médiums et d'autres esprits, que je puisse les évaluer. Mais je ne sais pas non plus quelles sont les choses qui ont été obtenues soi-disant de mon grand-père et celles qui ont été obtenues soi-disant d'autres esprits. Et donc, je suis en aveugle. Et donc, c'est une évaluation qui est faite en aveugle et pour éviter que, par des informations génériques, je peux penser et croire que c'est mon grand-père. Il y a par exemple cinq ou six communications. Il n'y en a qu'une seule qui est de mon grand-père, mais je ne sais pas laquelle c'est. Donc, il faut que je les lise toutes et il faut que je définisse laquelle existait. Donc, c'est un autre procédé qui a été employé. Donc, je vous donne les détails de ces études. Ces études ont donné des résultats statistiquement significatifs dans certaines situations. Donc, de ces six communications, j'ai dû donner des notes entre un, si elle est mauvaise, n'a aucun lien avec mon parent, et cinq, c'est excellent, ça ne peut être que mon parent. Et donc, je donne un score à chacune des six communications reçues sans savoir laquelle était adressée à moi. Et donc, statistiquement, les communications dirigées vers la personne avaient plus de points que celles qui étaient pour le contrôle. Donc, cela suggère que ce n'était pas juste une question de suggestion, mais effectivement que les personnes étaient capables d'identifier plus de détails précis dans la communication qui était dirigée à moi. Ensuite, ils ont demandé aux personnes de choisir dans ces six communications laquelle ils pensaient qui était celle qui était adressée à eux. et la plus grande probabilité de sélection, la plus grande probabilité de la communication qui était dirigée à soi. Donc, ce sont des études récentes avec une méthode très contrôlée qui ont montré qu'effectivement, les médiums sont capables de produire des informations précises qui amènent les personnes à accepter que c'est une communication véridique, donc sous un contrôle et une méthodologie rigoureuse. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certains médiums ont obtenu des scores supérieurs à d'autres. Et c'est intéressant. La médiumnité, comme toute autre habileté humaine, elle a des niveaux d'excellence, de qualité, d'habileté. Certains médiums tendent à obtenir plus d'informations véridiques que d'autres. Une autre donnée intéressante, c'est que même quand le médium obtient beaucoup d'informations véridiques, ces médiums peuvent aussi avoir certaines informations qui ne sont pas véridiques. Donc, des fois, ça ne marche, des fois, pas. Il y a donc des détails spécifiques qui ressortent de cette information d'analyses qualitatives. À partir de cela, on va entrer en plus en détail sur deux médiums très importants, très productifs, un qui est plus ancien et un autre qui est plus récent, afin qu'on puisse avoir une notion plus profonde d'études et de recherches qui ont été réalisées sur la médiumnité. et l'un d'eux, c'est Mme Léonore Piper, qui était une médium américaine de Boston, et Chico Xavier, qui est un Brésilien. Léonore Piper, c'était certainement la médium la plus étudiée au monde, étudiée par des chercheurs de très hauts, de très grandes qualités. Et le premier chercheur qu'il a découvert, d'un point de vue scientifique, c'était William James. Comme je vous l'ai dit, il est considéré le père de la psychologie et de la philosophie aux États-Unis, un chercheur de très haut niveau dans le domaine de la psychologie, de la philosophie, psychologie de la religion et les recherches psychiques ou métapsychiques. William James était donc le premier à l'étudier de façon systématique et il a fait des études avec Léonore Piper pendant plusieurs années. 25 années de recherche de William James sur Léonore Piper. Dans un premier moment, sa première séance avec Piper, il était impressionné positivement et au long des semaines, il a amené 25 personnes qu'il connaissait et que Léonore Piper ne connaissait pas pour faire des séances avec Léonore Piper. Et elle apportait des données véridiques, des communications médiumniques, des données cohérentes avec ces 25 personnes. et les personnalités qui se communiquaient par Léonore Piper non seulement connaissaient mais interagissaient aussi de façon adéquate avec chacune de ces personnes. Ainsi, il était convaincu du besoin d'une étude et il a réalisé une étude plus détaillée. Chaque séance était transcrite littéralement mot à mot pour être analysée par la suite. et analysée par la suite. Il relatait de nombreux faits et inexplicables d'un point de vue d'une façon orthodoxe. Par exemple, il pensait qu'elle pouvait obtenir des informations des personnes par d'autres moyens illicites. Ils ont engagé un détective pour la suivre et pour voir si elle allait repêcher des informations par d'autres moyens. ils l'ont emmenée en Angleterre où elle ne connaissait personne. Elle était hébergée chez Oliver Lodge, un autre chercheur. Un contrôle à 100%. Ses bagages ont été complètement fouillés. Complètement fouillés, oui. Et même comme ça, en Angleterre, elle a continué à produire ce genre de communication médiumnique et factuelle de façon impressionnante. il y a un autre cas très intéressant. C'est une personne qui se donne le GPE qui était désincarné et qui a commencé à se communiquer par l'intermédiaire de Léonore Piper. Et Richard Hodgson, autre chercheur très sérieux et sceptique quant à la médiumnité, a commencé ses recherches avec Léonore Piper et cet esprit qui se communiquait à GPE qu'il connaissait quand il était vivant. Hodgson a fait plusieurs types de recherches parmi lesquelles il a présenté à Léonore Piper sur l'influence de GPE 30 personnes que GPE connaissait de son vivant. Mais en plus de ces 30 personnes, il a présenté 120 autres personnes que GPE ne connaissait pas. il y avait donc 150 personnes qui étaient présentées à Léonore Piper. Et sous l'influence de GPE, elle a été capable d'en identifier 29 sur les 30 que GPE connaissait. Et à la fin, Hodgson s'était également convaincu de la véracité, de l'authenticité de la communication spirituelle par l'intermédiaire de Léonore Piper. Une donnée intéressante, même Léonore Piper qui était une des médiums les plus capables qui ont été identifiés d'un point de vue académique, elle aussi a eu des variations dans ces informations. Il y a des jours où elle apportait beaucoup de choses authentiques et il y a d'autres jours où les informations étaient fausses, erronées. Et dans une seule communication, il y avait des moments qui étaient précis et d'autres moments qui étaient moins précis. Donc là, je vous présente une phrase de William James qui conclut sur ses recherches sur Léonore Piper. C'est une situation qui est très connue de William James que je vais essayer de vous lire en français, mais je pense qu'il vaut mieux que vous le lisiez directement à l'écran. C'est-à-dire ce qu'il dit. Si je veux prouver que tous les corbeaux ne sont pas noirs, il ne faut pas que je prouve qu'il n'existe pas de corbeaux noirs. Il suffit que j'en trouve un qui est blanc. S'il y en a un qui est blanc, j'arrive à falsifier l'hypothèse que tous les corbeaux sont noirs. Il dit que d'un point de vue le plus réducteur de l'esprit, le corbeau blanc qu'il avait trouvé, c'était Eleanor Piper, la capacité de produire des informations vérifiables, les données véridiques, l'humeur des personnes, la personnalité des personnes quand elle était sous l'influence de la transe. Elle a été analysée pendant plus de 15 ans, donc presque 20 même, par des dizaines de scientifiques de haut niveau. On n'a jamais trouvé aucun indice de fraude avec elle. Des milliers de pages de registres des séances, des informations abondantes, précises, expressions verbales, les manières, personnalités, attitudes, et tous les chercheurs qui l'ont étudiée en détail, en profondeur, et directement, de façon directe, ont été convaincus qu'on ne pouvait pas expliquer ce cas avec une vision réduite à la matérialité. Ils se sont convaincus, certains ont été convaincus de la survie et d'autres étaient convaincus de télépathie ou de clairvoyance qui était nécessaire pour obtenir ces informations. Donc, quelle que soit la conclusion, elle avait falsifié que l'esprit est un pur produit des neurotransmetteurs du cerveau. Bon, passons maintenant à un autre exemple d'un autre médium extrêmement productif mais malheureusement encore très peu étudié qui est Checo Xavier, médium brésilien. Il avait quatre années d'instruction scolaire mais au fil du temps il a pu acquérir une culture correcte. Il a psychographié donc par écriture automatique plus de 400 livres de divers sujets, des romans historiques, thèmes philosophiques, histoire, historique, physique. Certains textes ont été cités, vous ont été cités aujourd'hui, de biologie, d'éthique, de religion, de poésie, de contes, etc. En plus de ces livres médiumniques eux-mêmes, il a produit des lettres psychographiées à la base. C'était des personnes qui avaient perdu des parents qui sont allées voir Checo Xavier pour chercher la consolation, une forme de contact avec ses parents. Et c'est là où Checo exprimait des lettres qui étaient attribuées à ces personnes qui étaient décédées. Il y a aussi des rapports, des études préliminaires sur la calligraphie pendant la trance. Sa calligraphie de Checo à ce moment-là avait beaucoup de similitudes avec la calligraphie de la personne quand elle est désincarnée, donc quand elle était encore vivante, la xénographie, donc il écrivait dans d'autres langues qu'il ne connaissait pas et il y a aussi eu des matérialisations. Donc vous voyez qu'il y a un large éventail de phénomènes qui ont été produits par Checo Xavier qui malheureusement n'ont pas encore été suffisamment étudiés. Le premier livre de Checo Xavier, il a pour titre Le Parnasse de l'au-delà. C'est une collection de poésie attribuée à des poètes de langue portugaise, donc portugal et Brésil. Première édition, c'était en 1932. Il avait 22 ans. Il y a eu 60 poèmes attribués à neuf poètes. À cette époque, il habitait dans la campagne, dans un petit village perdu, pauvre et perdu. Il n'avait pas d'accès à l'instruction formelle, les livres, les bibliothèques, etc. Il n'avait pas accès à tout ça. Il a écrit d'autres poèmes qui ont été incorporés à ce livre tant est que la version finale qui est la sixième de 1955 contient 259 poèmes attribués à 56 poètes de langue portugaise. Une autre donnée intéressante de ces 56 poètes, il y en a 27 qui étaient des poètes très, très peu connus. On a dû faire beaucoup de recherches pour retrouver les poèmes de ces poètes. Et donc, c'était improbable que Chico ait pu avoir un accès préalable à tous ces poètes. Et donc, il y a une dissertation d'une maîtrise à l'unicum qui a été faite, qui est la deuxième la plus importante université brésilienne en termes de production scientifique. cette dissertation de littérature a fait des recherches sur ce livre, La Parnasse de l'au-delà. Et la question de l'auteur, qui est un léchant Alexandre Caroli Rocha, très rigoureux, était la suivante. La voix poétique des auteurs, de ces poètes, est-elle récupérée de façon, est-elle reproduite de façon convaincante dans ses poèmes ? Donc, il a convaincu les styles poétiques des poètes pendant leur vie et des poètes par l'intermédiaire de Chico Xavier. Et dans cette thèse, il a étudié cinq auteurs parmi les 56. Il a fait des analyses de style, des aspects formels et des interprétations. un autre exemple, un exemple pour montrer les analyses qui ont été faites et le type de choses que Chico a produit. Guerra Junqueiro est un poète portugais très productif. Il y a sept poèmes qui lui sont attribués dans le Parnasse de l'au-delà. Et pour les interpréter, ces poèmes, pour les analyser, l'analyse littéraire de ses poèmes, Alexandre Caroli s'est basé sur un livre de référence au sujet de Guerra Junqueiro. Et l'auteur qui connaissait le mieux et son oeuvre qui a la meilleure analyse, c'était Amorinde Carvalho, un portugais aussi, qui a été fait en 1945. La première donnée intéressante, c'est que cette analyse sur Guerra Junqueiro, sur son style, pendant qu'il était vivant, a été publiée après la réception des poèmes par Chico Xavier. C'était impossible que Chico ait pu lire ce livre et puis chercher à imiter l'auteur qu'on cherche à identifier. Amorinde Carvalho identifie dans les poèmes en vie de Guerra Junqueiro six caractéristiques essentielles, symbolisation, personnification, la satire et la caricature intensives, des figures types et des figures symboles, le sentiment bucolique, la nostalgie, ce sentiment de ce qui s'est passé, s'est perdu et est irrécupérable. Et donc, les alexandrins au niveau de la forme et puis aussi les rythmes internes des vers. Donc, ce sont des six caractéristiques intéressantes. Et dans les poèmes psychographiés par Chico, il a pu trouver les six caractéristiques à l'exception de la nostalgie et donc ce sentiment que ce qui est passé est irrécupérable. Et c'est justement cette notion qui n'est plus en cohérence avec la vie après la mort et la notion spirit. Donc, la personnalité a survécu mais elle a changé sur ce point de vue-là et ce point de vue n'avait plus de sens dans le contexte spirit. Mais toutes les autres caractéristiques ont été retrouvées. Et dans sept poèmes, il a pu identifier toutes ces caractéristiques. Alors, ce n'est pas tout. Il y a aussi la notion de style littéraire qui est une caractéristique de l'individualité de l'auteur, de sa subjectivité. Donc, voilà les... pour identifier le style, donc c'est une tendance personnificatrice ou animiste représentation physique, lumière, il parlait beaucoup de l'or, du doré. Il utilisait plusieurs adjectifs pour qualifier une même situation. Il utilisait des synonymes, des répétitions, antithèses et associations d'idées opposées. Et il y avait aussi un équilibre d'idées et de paroles au niveau du rythme. Et toutes ces caractéristiques ont aussi été retrouvées dans les sept poèmes de Guerra Junquero qui ont été reçus par Chico Xavier. La conclusion de l'auteur, c'est que le poème reçu par Chico Xavier, en peu de poèmes, reproduisait toutes les caractéristiques de Guerra Junquero, sauf celles mentionnées. Et ça, ça s'est répété sur les quatre autres poètes qu'il a considérés dans son analyse. Et en considérant qu'il y en avait 56, ce serait un phénomène extraordinaire, la capacité d'un individu unique de pouvoir simuler tous ces poètes dans toutes ces conditions et même des poètes qui sont très peu connus. Donc c'est un indice supplémentaire de la survivance de la subjectivité, le style propre qui nous caractérise. Non seulement ici, nous avons l'idée des connaissances factuelles, mais aussi le style de la propre personnalité qui se maintient après la mort. Une autre étude réalisée aussi par Alexandre Carole Irochi dans sa thèse de doctorat, c'était avec Umberto De Campos. C'était un écrivant important brésilien très connu de la première moitié du XXe siècle. Il a publié 45 livres. Peu de mois après sa désincarnation, Chico Xavier a commencé à recevoir des communications attribuées à Umberto De Campos. Il a écrit 12 livres qui ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires. Et donc, cette thèse de doctorat, c'était justement d'analyser tout ce matériel attribué à Umberto De Campos. Il a donc lu tous les livres d'Uberto De Campos qu'il a publiés de son vivant, tous les livres psychographiés qui lui étaient attribués. Il a étudié en profondeur tous les auteurs qui ont analysé l'oeuvre d'Uberto De Campos. Et il a pu conclure que l'auteur de ces livres qui attribuait à Umberto De Campos avait une connaissance profonde de l'oeuvre d'Uberto De Campos. Et quand on lit Umberto De Campos, qui est le plus important par Chico Xavier, certains livres sont en cours de traduction pour le français, il y a des contes, des métaphores, des analogies que nous pensons que ce sont juste des contes et des métaphores pour cette histoire à un moment donné. Mais en réalité, il ne s'agit pas que de ça. il a été capable d'identifier l'intertextualité. Les textes médiumniques dialoguent en permanence avec des textes qu'il avait de son vivant et des analogies qu'il a faits. Ils se réfèrent à des oeuvres et des textes qu'il a faits alors qu'il était incarné. À plusieurs moments, il raconte la même histoire et ne change que les personnages. C'est intéressant que cette intertextualité entre l'oeuvre médiumnique et celle de sa vie ait pu être perçue par ceux qui le connaissaient bien comme c'est le cas d'Alexandre. Umberto de Campos était très érudit, une culture très vaste et Umberto de Campos reçu médiumniquement avait la même culture. il faisait les mêmes références culturelles, les activités des Romains, des auteurs brésiliens et étrangers qu'il aimait bien citer sont également cités par Umberto de Campos médiumnique. Donnée encore plus intéressante, Umberto de Campos avait un journal qui était secret, qui était tellement secret qu'il avait laissé ce journal enfermé dans un coffre de l'Académie brésilienne de lettres pour n'être révélé que 20 ans après sa désincarnation. Et ce journal secret qui a déjà été publié donc 20 ans après et a été publié plusieurs années après les réceptions de Cheikh Xavier et plusieurs des informations qui sont dans ce journal secret qui n'ont été révélés que 20 ans plus tard sont également contenus dans les livres psychographiés par Cheikh Xavier. Donc, c'est aussi dans le cas de la personnalité de Umberto de Campos, les caractéristiques personnelles. Donc, on a pu reconnaître la mémoire, le style de Umberto de Campos, le domaine de connaissance de Umberto de Campos, la personnalité de Umberto de Campos. Ce qui est quelque chose qu'on peut expliquer difficilement d'une autre forme. Il y a donc une forte évidence de la survie de la personnalité au-delà de la mort cérébrale ou physique. En plus de ça, comme je l'ai déjà dit, Cheikh Xavier a produit des lettres à psychographier, des milliers de lettres qui ont été adressées à des personnes. et beaucoup de ces lettres contiennent des informations extrêmement précises et des informations qui souvent étaient aussi inconnues des personnes qui reçoivent des destinataires. Les personnes avaient lu les lettres, ils avaient vu quelque chose dans la lettre qu'ils n'arrivaient pas à comprendre, mais que plus tard, après avoir fait des recherches, ils ont réellement pu vérifier que c'était vrai alors qu'ils ne le savaient pas au moment où ils ont reçu la lettre. Pour terminer, il y a une première étude préliminaire calligraphique, graphologique de Cheikh Xavier qui est importante et qui doit être refaite par d'autres chercheurs et on a pu identifier une identité calligraphique, la calligraphie de Cheikh Xavier, celle de la personne dans sa vie et celle qui a été reçue par la médiumnité de Cheikh Xavier. Il a analysé un auteur qui était spécialiste dans les études comparatives pour identifier des calligraphies pour une banque du gouvernement brésilien et donc il y a quatre messages qui ont été psychographiés en italien par Cheikh Xavier alors que Cheikh Xavier ne parlait pas l'italien qui étaient adressés à Hilda Mascaro qui était décédée à Rome et donc il a fait une analyse en comparant les textes de Hilda vivante avec celles reçues par Cheikh Xavier par la psychographie et dans cette analyse elle est conclusive il y a plusieurs éléments qui suggèrent que c'est le même auteur la même écriture entre Hilda pendant sa vie et celles qui ont été écrites par la psychographie donc c'est important mais qui pour l'instant ces études n'ont pas encore été suffisamment approfondies pour conclure je passe un petit peu plus vite à cause du temps la médiumnité il y a eu de très fortes évidences d'informations anomales non obtenues par les sens conventionnels l'immense majorité des auteurs qui ont étudié des chercheurs qui ont étudié ça ont été convaincus qu'il y a au moins une personne une perception extrasensorielle pour pouvoir expliquer ça et la deuxième explication c'est donc la survivance de la personnalité indépendamment que ce soit l'une ou l'autre ces deux explications échappent donc des explications matérialistes réductionnistes la forte évidence de la persistance de l'activité mentale après la mort du corps c'est donc une falsification de l'hypothèse matérialiste pourquoi parce que si l'esprit n'est qu'un produit du cerveau quand le cerveau s'arrête de fonctionner il ne peut plus y avoir l'esprit il ne peut plus y avoir d'activité mentale si quand le cerveau ne marche plus l'esprit continue à fonctionner c'est qu'il doit être ailleurs bien sûr il n'y a pas d'expérimentation cruciale ou de preuve définitive dans aucun domaine de la science que ce soit dans la physique la chimie ou la biologie nulle part il n'y a de preuve absolue ou définitive donc le phénomène l'expérience qui convainc tout le monde n'existe pas ça n'existe pas dans l'histoire de la science il n'y a aucune observation scientifique ou aucune expérience qui a convaincu tous les scientifiques ça n'existe pas ce qui existe c'est une convergence de preuves une accumulation d'évidence en faveur d'une hypothèse ou de l'autre donc ce dont nous parlons ça suggère très fortement l'indépendance de l'esprit par rapport au cerveau donc ces fortes évidences que l'esprit n'est pas réductible au cerveau et cet ensemble d'évidences et d'éléments sont mieux expliqués par l'hypothèse de la survivance et donc il faut absolument étendre et approfondir toutes ces recherches il y en a déjà beaucoup mais il faut les reprendre il faut les approfondir il faut en faire d'autres dans ce domaine c'est un mystère de la science c'est un mystère de la conscience il est important aussi qu'il y ait une liberté pour travailler et améliorer donc des candidats pour le paradigme nous recherchons un véritable paradigme pour expliquer tous ces phénomènes et il n'y en a aucun qui n'a pas encore de paradigme clair du point de vue de la philosophie de la science nous sommes encore dans la phase pré-paradigmale nous sommes dans la recherche d'un paradigme dans lequel il faut y avoir de la liberté et sans dogmatisme et sans intolérance pour pouvoir tester les différentes hypothèses pour terminer donc vous avez la couverture du livre qui parle de ces thèmes vous avez le site internet dans lequel vous trouverez beaucoup d'articles en portugais et en anglais de notre groupe de recherche et d'autres groupes de recherche du monde entier sur ce sujet dont nous parlons ici l'email pour me contacter il est là et je vous remercie